Déclaration des députés, la députée de Dufferin-Chaledon. Merci, ça me fait plaisir de parler au nom des gens de Dufferin-Chaledon pour parler de l'importance de l'agrégat recyclé. Aujourd'hui, je vais déposer à nouveau mon projet de loi des députés favorisant le recyclage de l'agrégat. J'ai choisi de déposer ce projet de loi à nouveau car il y a des organismes à l'échelle de l'Ontario qui refusent d'utiliser l'agrégat recyclé dans des projets publics. Certaines municipalités refusent d'employer l'agrégat recyclé pour des projets d'infrastructures et selon le commissaire de l'environnement, Metrolinx n'a pas un excellent bilan à cet effet. En 2015, le gouvernement a mis en place certains éléments de ce projet de loi pour faire en sorte que l'agrégat recyclé soit employé. Cependant, les municipalités et les organismes gouvernementaux rejettent l'utilisation de l'agrégat recyclé. Employer l'agrégat recyclé est une étape très importante. À chaque fois qu'on le recycle, on évite d'en produire davantage. Le gouvernement est le consommateur le plus important d'agrégats en Ontario et donc il a la responsabilité de se servir de cette ressource de manière responsable. J'espère que le gouvernement fera adopter ce projet de loi avant l'élection et fera en sorte que l'agrégat recyclé soit utilisé pour des projets publics en matière d'infrastructures. La députée de Hamilton Mountain, merci. Hier soir, j'ai organisé une réunion pour entendre parler des préoccupations au niveau de la santé à Hamilton. Frontline's Healthcare Delivery était là. Irene Molinar, Heather Neiser, préposés de soutien à la personne d'une feuille de soins de longue durée. La députée de Nickel Belt était aussi présente. Plus d'une centaine de cométants ont entendu parler de plusieurs préoccupations des membres du panel. Ces problèmes ont été causés par des années de compression libérale à la santé. Nous avons perdu l'universalité car les gens n'arrivent pas à accéder aux services, par exemple de physiothérapie, et ils n'ont pas accès aux médicaments nécessaires. L'hôpital Jerevinsky a un taux de capacité de 120%, ce qui signifie que les gens se font traiter dans les corridors. Les gens quittent l'hôpital qui ne sont pas prêts de le faire. Les résidents des foyers de soins de longue durée ont été négligés et sont isolés. On ne dispense pas les soins appropriés. Les résidents sont obligés de se faire traiter de manière très active. Au cours des 18 derniers mois, trois résidents ont été assassinés par autres résidents. Et pourquoi? En raison des mauvaises décisions de ce gouvernement. Le moment pour des changements est venu. D'autres déclarations, les députés du Tribunal Nord. Merci, M. le Président. C'est un privilège de prendre la parole ici en Chambre, de parler non seulement au nom de mes commettants, mais il est dommage qu'en 2018, il est nécessaire de prendre la parole pour sensibiliser la population au racisme et à l'islamophobie. Néanmoins, je suis heureux de dire bienvenue à une équipe d'élèves secondaires de l'Afghanistan. Je voudrais donc réaffirmer les propos du Dr. Maridi, que ce soit le trumpisme, le populisme, le républicanisme, la xénophobie ou même les sentiments anti-immigrants qui existent en raison de l'ancien gouvernement conservateur. Probablement, vous savez qu'il y a eu un incident d'islamophobie à Peer. Une femme est entrée dans une mosquée. Elle a fait beaucoup de vandalisme. Nous ne voulons pas que ces choses se produisent en Ontario et nous ne voulons pas que ces choses se produisent au Canada. Je demande donc aux députés de contrer ces pratiques. La députée de Nopi et Carlton. L'équipe Res Girls 64 a eu un excellent match. C'est une équipe autochtone de Ford Hope, c'est-à-dire un voyage de 30 heures d'Ottawa. La première pratique a été organisée sur un étang. Les maillots de l'équipe étaient en fait trop petits. Cette équipe a fait face au racisme. Les équipements ont été financés par plusieurs activités de collecte fonds et c'est pour ça que cette équipe a pu participer à ce tournoi. Une équipe de ma circonscription a participé à ce tournoi à Kingston, mais nous avions l'intention de rencontrer cette équipe inspirationnelle. Et donc, nous avons organisé un match. Chris Phillips et Brad Smith y étaient. Et c'était une excellente réunion entre ces deux équipes et nous avons pu financer l'achat de 10 sacs d'équipements de hockey. Mais on n'avait pas pour but de jouer au hockey. Et nous voulions bâtir des relations. Les chefs ontariens se sont dit contents de voir la réconciliation dans le sport. Plusieurs langues ont été parlées. L'anglais, le français, l'ogibouais, l'italien, le russe, le mandarin. Il y avait des représentants de plusieurs cultures et de plusieurs croyances. Mais malgré leur différence, toutes ces personnes adorent le hockey. Ce sont tout simplement des enfants ontariens. C'était donc une excellente occasion pour la réconciliation. Il ne me reste plus de temps, Monsieur le Président, mais si vous nous permettez de nommer ces enfants qui font partie de cette équipe, Daniel Jacob, Rianne Wapus, Tiendra Mounias, Danalyn Nishpas, Genesis Sugarhead, Tiana Kistike, Cadence Wapus, Angel Wapus, Mercedes Atlucan, Madison Atlucan, Madison Mitz-Eta-Wujizik, Alair Wabano, Kalia Yellowhead, Erin Campbell, Twyla Wazwa, Mariya Wabano, Laetitia Mounias, Kira Wabano, Tanisha Raven et les entrepreneurs, Alice Campbell, Suzy Barton, Rebecca Derome, Alison Norman, Dylan Mstowaji, Emily Moore, Christina Usheg. Merci. Ceci s'appelle un toufer. La députée de Kitchener-Waterloo. Merci. C'est un honneur de prendre la parole en chambre pour célébrer la journée trans. Ce n'est pas une journée de deuil, mais plutôt un jour de célébration. Ce sont des personnes très importantes dans nos collectivités. Le 519 a fait beaucoup de progrès en établissant des espaces ouverts aux personnes trans. Et à Windsor, il y aura un centre pour personnes trans. Selon Jace Carver, il y aura davantage de créer des partenariats communautaires. C'est essentiel de comprendre que pour soutenir une personne, il faut travailler avec Waterloo. j'ai pu travailler avec deux femmes trans qui travaillaient avec le conseil scolaire de la région de Waterloo pour créer des procédures pour répondre aux besoins de ces personnes. Kate Glasson est membre du conseil d'administration de Spectrum et je l'ai nominée pour un prix communautaire. J'étais très heureuse de voir que Lyra Evans, ouvertement trans, sera candidate pour le NPD à Ottawa. Lyra a dit que c'est essentiel d'avoir des modèles à suivre pour les jeunes pour que les jeunes n'aient pas honte de leur identité. Et donc, c'est tout à fait excellent de travailler en partenariat avec cette communauté. Les députés de Mississauga-Streetville, merci. Au cours de ce week-end dernier, Sahara Senior Services a reconnu les premiers diplômés d'un programme bénévole. C'était un programme pour enseigner les aînés des compétences de base informatique et pour leur permettre de se protéger en ligne, d'étudier les logiciels à leur disposition. J'étais donc heureux de reconnaître les diplômés de ce programme à la cérémonie au Centre Medover. Et donc, j'ai ajouté quelques conseils. Rappelez-vous de vous faire inoculer pour la grippe, acheter des assurances de voyage si vous allez à l'étranger, ainsi que pour vos invités. Et achetez une carte presto. Si les enfants d'une aînée ont besoin d'une suggestion pour un cadeau, ils peuvent tout simplement leur acheter une carte presto. Et donc, les grands-parents seront en mesure de se déplacer dans la ville. Et les petits-enfants auront l'impression que c'est une excellente cadeau. Félicitations au club de personnes âgées de Sahara. Merci. Notre déclaration, la députée de Johan Bruce. Merci, M. le Président. Je voudrais parler d'une décision prise par la CESPAT, les travailleurs sont obligés de se rendre à l'un de trois fabricants d'aides auditives. Préalablement, il y en avait une dizaine. Nous savons que les personnes ayant besoin d'appareils auditifs ont besoin de produits très spécialisés. Le ministère du Travail et le ministre du Travail ce matin nous ont dit qu'il y a un processus en place qui prévoit des exemptions. Donc, si ce processus fonctionne, nous n'en avons pas de preuves car les audiologues ne demanderaient pas à ce que ces services soient disponibles. ces personnes ont besoin ou plus ont droit d'avoir accès à ces appareils auditifs. Il n'y a aucun remède miracle. Les gens ont droit d'avoir accès aux meilleurs appareils auditifs sans faire face à une bureaucratie énorme. Je voudrais donc demander au gouvernement de trouver une solution qui répand aux besoins de tous les acteurs du milieu. Le député du Tobacco Centre. Merci, M. le Président. Je prends la parole pour reconnaître la journée mondiale de la tuberculose qui met en évidence la gravité de cette maladie. C'est l'une des dix causes les plus importantes de morts à l'échelle du monde. En 2016, à l'échelle planétaire, 10,4 millions de personnes sont morts en raison de cette maladie. Il y a en fait une épidémie de cette maladie en une avute. C'est une maladie vectorielle. La TB, n'importe où, c'est la TB partout. Nous devrions donc faire face à cette maladie. Nous voulons donc que cette maladie prenne fin et nous voulons donc mobiliser les efforts de tous les paliers du gouvernement. y compris les travailleurs de la santé et les organismes non-gouvernementaux. Toutes ces personnes veulent jouer leur rôle pour mettre un terme à cette maladie. Le député, le député, le député. Merci. Je prends la parole pour rendre hommage à une excellente athlète canadienne de ma circonscription, Morris Rasheen, né à Cornwall et a commencé à jouer au football à l'école secondaire de St. Lawrence. Juste après l'école secondaire, à l'âge de 19 ans, il a essayé de devenir membre des Rough Riders d'Ottawa. L'année suivante, il a commencé sa carrière de 17 ans avec les Riders. Il a gagné quatre Coupes Grey, mais la statistique la plus intéressante, c'est la capacité de Mo de jouer plusieurs rôles de l'équipe. Une journée après la pratique, il était en fait buteur. Il a été classé deuxième en 62, 64 et 65 et il a gagné et il avait 71 points en 69. Son maillot n'est plus porté sur l'équipe et il a été intronné au temple de l'honneur du football canadien. Morris Racine qu'il repose en paix. Je remercie les députés de leur déclaration du rapport des comités.